Voilà, alors comme je le disais, pour la culture, l'actualité l'oblige, mais aussi, nous avions particulièrement posé notre attention sur un artiste, mesdames et messieurs, qui manque son temps et qui aussi est en train de faire vraiment différemment son travail. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, de découvrir ensemble qui nous allons recevoir sur ce plateau au travers de cet extrait que je vous propose. Une façon de nous dire, de ne pas craindre à chaque fois. Pas la peine de stresser, bientôt tout ceci va cesser, venant décompressé, ne sois pas crispé, nous a l'impression d'être pressé, nous devons tresser, nos francs en blime, nos de la RDC, le divise je sais, c'est pas facile mais c'est pas pour autant un coup de fond baisser. Les bras, Jésus est au contrôle, il nous a pas laissé, tombe et non, non, au contraire, il nous a adressé, des paroles d'encouragement qui penchent, tous nos cœurs blessés. L'antifique d'un grand courage, assainit ton entourage, le potent c'est ce qui arrive après la pluie et l'orage, l'éternel est envergé et il pourvoit en pâturage, ton esprit meurt pas le fait, tant que Jésus est dans les parages. Il y a crise dans le monde mais dans sa présence c'est la fête, confinement pour nourrir avec réussite et non-défaite, on reprend des forces, là nous réculons pour mieux sauter, n'aie pas peur même si tout est arrivé de tout sauter. Dans l'Occariano, mon frère le promenant, pas de regard et qu'il en tout je n'est pas comme un homme, il a promis qu'il nous gardera, il va pas mal, non, vous t'es laissé, il est là, sans la pluie, il est permanent. Dans l'Occariano, ma chambre le promenant, pas de regard et qu'il en tout je n'est pas comme un homme, il a promis qu'il nous gardera, il va pas mal, non, vous t'es laissé, il est là, sans la pluie, il est permanent. Oui je sais que c'est un casse-tête, c'est embêtant, je te l'atteste, c'est ennuye qui te colle à la peau comme du latex, c'est dur, oui c'est dur de vivre dans ce contexte, mais moi ça me permet d'être concentré, d'écrire de contexte, écoute, toute chose qu'en cours au bien de ceux qui aiment Dieu, profite de ce moment à fond, mais tant que tout est suspendu, t'as plus de temps pour prier, bientôt tu vas briller plus que par avant, maintenant tu vas briller plus que par avant. Au travers de ce plateau 279, El George qui est artiste, qui va venir nous parler beaucoup plus de lui, parce que j'ai pas envie de présenter alors que lui-même est là. Il va venir pour commenter l'actualité, mais aussi nous parler un peu de sa carrière ce matin, comme vous êtes en train de le voir, il est en train de se maquiller pour arriver sur ce plateau. Priscille, s'il te plaît, j'ai besoin de l'artiste, s'il te plaît, est-ce qu'on peut pas me libérer l'artiste et me l'amener, s'il vous plaît, sur ce plateau, il s'appelle El George. El George, bonjour. Bonjour. Bienvenue au plateau 279, c'est un plaisir de t'avoir. Le plaisir de partager. Alors, j'ai pas envie de parler ou de te présenter. Qui est El George ? El George est un artiste, il est chanteur, il est rappeur, il est également auteur et compositeur. Ah, donc tout ça juste pour toi ? Ben, la grâce de Dieu. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir sur ce plateau, El George. Nous aimerons en tout cas cette fois de vivre, voir, vous entendre, nous parler un peu de votre carrière, par où vous aviez commencé et comment est-ce que ça se passe et qu'est-ce que vous envisagez faire ? Ben, par où j'ai commencé ? J'ai commencé depuis quand même un bon bout de temps. Depuis tout petit d'abord que j'écoute la musique. Je suis issu d'une famille dont le père était musicien. Mon père était batteur, donc la musique, on a été élevés dedans, on a écouté la musique tout le temps. C'est pratiquement tout le monde dans ma famille qui aime la musique. J'ai un grand frère qui a été au conservatoire au centenaire, donc il revenait souvent avec les chansons du conservatoire, tu vois, les chansons un peu compliquées. Donc j'ai été élevé dans cette atmosphère-là et professionnellement, je pense que ça se fera à peu près, à plus de 10 ans maintenant que je suis dedans. Et très souvent, on me pose la question de savoir comment ça se fait que tu es chrétien et en même temps, tu fais le rap et tout ça. Tu fais un peu un contraste. Justement la question, effectivement. Je suis heureux que tu es sur le plateau pour en parler. Oui, justement, parce que je n'ai même pas attendu que vous puissiez me poser la question parce que je savais que ça allait arriver. Il y a toujours... Ah, donc il y a ce côté où on revient, cette fois c'est déchargé, on dit ok, on va répondre à toutes ces questions. Tout à fait, parce qu'on m'a saoulé, excusez-moi le terme, on m'a vraiment saoulé avec cette question. Il y a toujours comme un contraste, en fait, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre comment tu es chrétien et puis tu fais le rap. C'est vraiment deux mondes opposés. Eh bien, parce que j'ai compris une chose quand je me suis converti, c'est que Dieu n'est pas dictateur, en fait. Dieu, il n'est pas du genre à t'obliger forcément à faire ce qu'il faut que tu fasses. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse le sacrifice. On a tout abandonné pour suivre Jésus. Il faut porter sa croix, comme le dit la Bible chaque jour. Mais j'ai compris que Dieu, il aime qu'on soit nous-mêmes, qu'on soit authentique. Et le rap, c'est la musique, je comprends le mieux. Et s'il fallait que je puisse parler de la part de Dieu, je m'ai appelé justement pour prêcher au travers de la musique. Et le moyen par lequel je ne pouvais le prêcher le mieux, c'était que le rap. Ah voilà, donc c'est la réponse à toutes ces questions que vous aviez toujours reçues. Le rap qui fait de vous, cette fois, artiste particulier, parce que vous n'êtes pas nombreux dans la musique chrétienne qu'on rencontre par-ci, par-là, avec cette manière de faire le rap. Mais est-ce que ça va ? Quel état de lieu vous faites aujourd'hui en République démocratique du Congo avec le rap face à ce monde chrétien qui, très souvent, n'est presque pas habitué ? Oui, il n'est presque pas habitué. C'est bien de le dire parce qu'aujourd'hui, c'est bien de dire presque pas habitué parce qu'ils sont de plus en plus habitués. Parce qu'au début, c'était impossible. Compliqué. Oui, très compliqué. Il y a même une chanson où je dis, je pars de ça. Je dis dans la chanson que c'était quasiment impossible de rapper, par exemple, à l'église. Parce que la musique chrétienne, chez nous, est formatée de manière à ce que toute musique chrétienne parte de l'église. Parce que c'est comme ça que nous, nous définissons la musique chrétienne. La musique chrétienne est définie par le chrétien congolais comme la musique qui se fait d'abord occulte. Alors nous, nous venons avec une musique qui ne peut pas forcément se faire occulte. Moi, par exemple, ma musique, je ne suis pas toujours adoration. On ne va pas aller adorer avec la musique. Même si c'est vrai qu'on peut adorer, parce que généralement, on définit l'adoration comme étant une musique douce, qui fait pleurer, qui te fait léver les mains et tout ça. Alors que l'adoration, c'est juste parler, s'adresser à Dieu et dire ce que Dieu est pour toi et tout. Alors, la musique chrétienne est définie comme telle, une musique qui se fait obligatoirement occulte. Alors, si tu viens avec une musique comme ça, qui est un peu virile et tout, un peu chaude, c'était un peu difficile. Pas un peu, c'était quasiment difficile, quasiment impossible d'ailleurs de passer que ça passe, que les gens puissent adhérer à cette vision-là. Mais on a dû se battre. Mais l'avantage, j'aimerais préciser l'avantage que nous avons toujours eu, c'est le fait que Dieu nous avait permis de faire cela. Et puisque Dieu était dedans, aujourd'hui, de plus en plus, tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font cette musique. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent. Il y a des jeunes qui faisaient le rap et qui écoutaient le rap dans le monde. Et qui, lorsqu'ils écoutent nous autres ici qui faisons cette musique-là, ils s'identifient à ce que nous faisons. Et puisqu'ils sont passionnés, puisqu'eux aussi, ils sont capables de le faire, ils adhèrent petit à petit à la vision. Donc, il y a de plus en plus de rappeurs, plus on évolue. Voilà, alors un parcours riche, il faut le dire. Vous avez réalisé plusieurs clips, plusieurs chansons aujourd'hui. Votre actif, vous en avez déjà combien ? Les chansons, les clips ? Les clips, chansons. Ah, le clip, je ne sais pas si je pourrais compter ici. Je crois qu'on rapproche la design. Et on a de plus en plus quand même. Et un épée, un album, un premier album et un autre qui arrive encore. Donc, Dieu fait grâce à elle. C'est là que je réalise au fait que Dieu aime quand même. Ah oui, Dieu t'aime vraiment. Dieu vous aime comme vous êtes en train de le dire. C'est très important. Mais tout au long de votre parcours, il faudrait quand même qu'on en parle. Vous êtes être humain. Est-ce que vous êtes arrivé à deux fois, à un moment difficile, où vous vous dites, mais finalement, Dieu là, tu es parti, vous, tu m'allais ici ? Bien sûr. Tu sais, j'ai même envie de dire qu'aussi, mais tu n'es pas arrivé de moment difficile, je n'allais pas être là. Vous n'allez peut-être pas inviter. Donc, les moments difficiles, c'est obligatoire. Il a fallu qu'il y ait des moments difficiles, justement. J'en ai connu plusieurs. Et je m'en souviens même, comme je disais hier, déjà à partir du moment où tu te rends compte déjà que les gens te rejettent. Parce que moi, je connais le rejet. Ce n'est peut-être pas donné. Tout le monde n'a peut-être pas vécu ça dans la musique chrétienne. Surtout quand tu fais de la musique de culte. C'est difficile que les gens te rejettent parce que voilà, tu fais la musique, tout le monde comprend. Premièrement, la première difficulté, c'est le rejet. J'ai été beaucoup rejeté au tout début. Et ce n'était pas facile. Dès lors qu'on te rejette, automatiquement, tu es blessé. Il y a des blessures intérieures dû au fait que tu as été rejeté, mais que Dieu a pensé, ne t'en faites pas. Dieu a déjà résolu ce problème. Oui. C'est important, c'est l'idéal. Oui, les difficultés aussi, c'est que, vous savez, le rap chrétien. Déjà, le rap en général, c'était déjà difficile au Congo. Mais le rap chrétien, des défis financiers et tout ça au tout début. Mais avec l'aide de Dieu, il fallait s'accrocher à Dieu. Et Dieu merci. Après, par la base de Dieu, j'ai finalement pu signer un contrat dans un label Happy People. Oui. Et c'est là que tout a changé. En parlant de Happy People, vous qui avez signé un label, comment ça se passe ce partenariat? Avec Happy People, est-ce que tout va bien? Tout va bien parce que ça fait déjà cinq ans que je suis dedans. Ah d'accord. Mon contrat court, depuis cinq ans déjà. Et voilà, on est cinq ans. Et 2020, comment ça a été pour vous? 2020 a été très difficile, je vous l'avoue. En tout cas, moi, je ne veux pas mâcher mes mots. 2020 a été difficile. Si je dis que ça n'a pas été difficile, je serais vous mentir. Mais si on arrive à être énorme, c'est parce que Dieu, justement, a fait grâce. Tout à l'heure, vous avez mis 365 fois. C'est une chanson que j'ai composée et qu'on a sortie pendant le confinement. Je crois que c'était en avril qu'on l'a sortie. J'ai justement écrit cette chanson-là pour encourager toute personne qui passe par de moments difficiles. Encourager, au fait, les gens à résister face à toutes les attaques qu'on a connues pendant 2020. En parlant de 365 fois, mesdames et messieurs, je veux nous proposer de suivre un petit extrait de ce clip. 365 fois, question de motiver en même temps toutes ces personnes qui ont traversé de moments difficiles. 2020 a été une année sécouée pour tout le monde, même les tops des tops ont été sécoués par cette grande pandémie qui a ravagé sans pitié le monde. On va suivre cet extrait, on revient juste après. La Bible dit de ne pas craindre 365 fois Une façon de nous dire de ne pas craindre à chaque fois La Bible dit de ne pas craindre 365 fois Une façon de nous dire de ne pas craindre à chaque fois Pas la peine de stresser, bientôt tout ceci va cesser Venant décompresser, ne sois pas crispé Oui, t'as l'impression d'être pressé Nous devons dresser, nos francs emblimes, nos de la RDC Le dit oui, je sais C'est pas facile, mais c'est pas pour autant que nous devons baisser Les bras Jésus est au contrôle, il nous a pas laissé Tant ben non, non, au contraire, il nous a adressé Tes paroles d'encouragement qui penchent tous nos cœurs blessés Ventifie, toi prends courage, assainis ton entourage Le potent c'est ce qui arrive après la pluie et l'orage L'éternel est envergé et il faut voir en peinturage Dans l'esprit meurt pas de faim tant que Jésus est dans les parages Il y a crise dans le monde mais dans sa présence c'est la fête Confinement pour nourrir avec réussite et non défaite On reprend des forces, là nous réculons pour mieux sauter N'aie pas peur même si tout est arrivé de tout sauter Dans l'Ukraine y'a non, mon frère le promenant Pas de règle à rien qu'il entend, je n'ai pas comme un homme Il m'a promis qu'il nous garderait, il va pas mal Le délai c'est, il est là sur la pluie et permanent Dans l'Ukraine y'a non, ma soeur le promenant Pas de règle à rien qu'il entend, je n'ai pas comme un homme Il a promis qu'il nous garderait, il va pas mal Le délai c'est, il est là sur la pluie et permanent Oui je sais que c'est un casse-tête, c'est embêtant, je te l'atteste C'est ton nuit qui te colle à la peau comme du latex C'est dur, oui c'est dur de vivre dans ce contexte Mais moi ça me permet d'être concentré, d'écrire de contexte Écoute, toute chose qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu Profite de ce moment à fond maintenant que tout est suspendu T'as plus de temps pour prier, bientôt tu vas briller Plus qu'auparavant mais dites la parole de Dieu, reste un bon ouvrier Car le diable a prévu de nous distraire Pendant cette période il veut anéantir des ministères Soyons vigilants, continuons de nous échauffer On va se réchauffer dans la prière Oui bon n'est pas chauffer la pandémie spirituelle Une éventuelle attaque surnaturelle Combat de façon inhabituelle C'est pas du virtuel Voilà, 365 fois El-Georges Ce matin pour vous mesdames et messieurs El-Georges, cette chanson Par où t'es venu cette idée de 365 jours ? Bah 365 fois déjà 365 fois parce que j'ai cru quoi Et puis tout à l'heure elle parlait de 365 jours autour du monde Est-ce que c'est pas par là ? Non, non, pas du tout En fait, il était ici question d'encourager les gens à n'avoir peur Ok Parce qu'avec l'arrivée du coronavirus et tout ce qu'il y a eu crise Voilà, partout dans le monde et tout ça Tout le monde avait peur Il y a même des gens qui avaient peur du retour du Christ Tu vois, il y avait peur de la fin du monde et tout Et tout le monde vivait dans une forme de psychose Alors il fallait encourager les gens justement à n'avoir peur Alors la Bible est le meilleur moyen justement pour encourager les gens à n'avoir peur Très important Les théologiens qui ont étudié la Bible nous ont renseigné en disant qu'il est écrit dans la Bible 365 fois ne craint rien Ah d'accord Alors la révélation qu'on a reçue en lisant cela C'est que c'est une façon pour Dieu au fait de nous rappeler chaque jour de l'année Que voilà, t'as pas à avoir peur parce que Dieu est là Voilà, très important elle, Georges, de toute votre carrière Est-ce que vous pouvez nous dire, y a-t-il des chansons comme ça qui vous ont marqué positivement ? Ou après la réalisation, vous écoutez comme ça, vous dites Ah ça, là j'ai tapé fort Est-ce qu'il y a-t-il des clips comme ça ? Oui, bien sûr, il y a par exemple le koumou qui est pratiquement le clip Enfin là ça c'est le clip que je préfère, que j'aime le plus de l'intérieur En tant que vue qualité et tout ça Ok J'ai du mal à être accro, à avoir une seule préférence, à préférer qu'une seule chanson Donc il y a aussi des choses folles, surtout par rapport au message Parce qu'avec des choses folles, le fait que je suis en train d'expliquer vraiment pourquoi je fais le rap Et c'est au fait une façon pour moi aussi de démontrer que Dieu n'est pas contre la rap Voilà, en parlant des choses folles mesdames et messieurs On va s'ouvrir encore une fois de pousser un extrait avec un extrait Sous-titres par Jérémy Diaz La vie m'a donné des goûts 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 Donc ça arrive très bientôt Je ne saurais pas donner tous les détails Pour le moment Mais c'est juste que On n'est pas resté bras croisés Pendant tout ce temps On a travaillé à composer de nouvelles chansons Dieu nous a inspirés Et là on les a enregistrés Donc on est en train de finir le travail Ça sera disponible bientôt Vous avez un groupe qui vous accompagne Bien sûr Bien garni Et puis est-ce que vous préparez aussi En même temps la relève ? La relève bien sûr Et cette question m'a souvent été posée Ah oui Vous savez qu'elle ne manquait pas toujours Cette question Oui on prépare la relève bien sûr Et nous le faisons à travers Pour préparer la relève Il faudra justement trouver des canaux Par lesquels il faudra passer pour le faire Là par exemple je suis Chaque année j'ai toujours été dans le jury D'un concours qui s'organise ce mois À l'Église à la Compassion La découverte de nouveaux compositeurs Donc on encadre tant soit peu Ces jeunes par des conseils et tout ça En même temps je suis aussi coach Dans ce qu'on appelle Worship Covers C'est une école de musique Qu'on a mise sur place avec des amis Pour toute personne qui voudra justement bénéficier De notre petit savoir-faire Et avec qui on pourra partager des expériences Ils peuvent nous retrouver sur Facebook Donc c'est à travers ces canaux-là Parce que s'il faut préparer la relève On ne va pas le faire Voilà On désordre Oui justement Parce qu'il y a des jeunes frères Beaucoup d'artistes Beaucoup de jeunes artistes Qui nous demandent de l'aide sur Facebook Qu'est-ce que tu peux m'encadrer Je ne peux pas encadrer les gens individuellement Alors on trouve un cadre Où tout le monde peut se retrouver Une sorte d'école de musique Là je peux partager mon expérience Et voilà ça se fait Un contact par lequel on peut vous avoir Ou il faudrait passer toujours par Facebook Les réseaux sociaux Vous écrire Vous êtes sur toutes les plateformes Twitter, Instagram, Facebook Exactement Exactement Je pense même qu'aujourd'hui Il serait mieux de faire Beaucoup plus de parler Beaucoup plus des réseaux sociaux Parce que c'est beaucoup plus simple Et à la proximité Et tout ça L'interaction est beaucoup plus facile Vous êtes très interactif quand on vous écrit Exactement Parce qu'on connaît comment ça se passe Là par exemple il faudra aussi préciser Parce qu'il y a écrire et écrire Parce qu'il y a des gens qui veulent faire la conversation Quand le client écrit sur ta page Facebook Salut Je dis quoi après ? Salut, coucou, tu fais quoi ? Non mais ça en tout cas À ça je ne réponds pas Il faudrait rester professionnel C'est très important Exactement Là par exemple je parlais de gens qui veulent Par exemple avoir peut-être bénéficié d'un conseil Là si tu as besoin d'un conseil Un encadrement ou une prière Par exemple une orientation Tu écris tout ton message Je me ferai le plaisir de te répondre son problème Ah d'accord Voilà Quelles sont alors vos perspectives d'avenir El George Que nous prévoit l'année prochaine peut-être Quelles sont en réalité les nouveautés Que El George encore a à donner aux consommateurs de votre musique ? Alors les perspectives d'avenir D'abord premièrement C'est qu'il y a beaucoup de demandes qui me viennent de partout Pour les concerts et tout ça Alors l'idée c'est qu'arriver un peu Nous rapprocher davantage de notre public Faire de plus en plus de concerts Cette année c'était un peu difficile Mais bon l'année passée par exemple On était un peu partout Boumbachi, Boukavou et qu'on sort Et pourquoi pas On était aussi dans d'autres pays africains aussi En tout cas l'année prochaine Il n'y aura certainement pas Covid-19 Il n'y aura pas des problèmes de vol et tout ça Oui parce que nous notre travail consiste justement À regrouper des gens Donc vraiment on espère les perspectives d'avenir Vraiment dans un avenir très très proche C'est vraiment des projets à très très court terme C'est aller un peu plus vers notre public Faire des concerts et pourquoi pas des tournées De chaud aussi en même temps Parce qu'il faut l'avouer On ne t'a pas senti On ne vous a pas senti cette année On espère C'est parmi des questions Exactement De nos fans qui demandent Est-ce qu'il revient quand ? Il nous chante Jésus la star quand ? On reviendra quand ? Dans les choses folles ? On reviendra quand ? Dans ces titres qu'on aime bien ? Mais là par exemple En décembre En décembre tout va changer Parce qu'en décembre Le 20 décembre On sera au festival Yambi C'est un festival qu'on aura lieu chaque année Ce sera à Lissanga L'école Lissanga Donc le 20 décembre D'autres personnes qui Peut-être qu'ils se disent Que moi je leur manque Et tout ça peut venir Déjà ce 20 décembre Enregistrer Mesdames et Messieurs Dans vos agendas Ce 20 décembre À Lissanga C'est à Lissanga, c'est sur de la science. De la science, juste à côté de Philadelphie. De Philadelphie, voilà. Merci beaucoup Al-Georges qui est venu sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir et on espère que ce n'est pas la dernière fois. Bien sûr, avec l'accueil qui m'a été réservé, ce n'est pas la dernière fois. Merci mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons fin à cette tranche d'informations. Le 7-9 pour vous, ça a été un plaisir de vous tenir compagnie pendant deux bonnes heures avec toute cette grande équipe qui a reçu pour vous Al-Georges. Mais aussi, nous sommes revenus sur la société. Nous avions parlé du sport, nous avions parlé de la culture. On a aussi parlé société, je l'ai déjà dit. On a parlé de l'économie, du dossier du jour, les tutos de la rédac. Et on est revenus sur la revue d'actualité. Et avec cette équipe technique, mais aussi la rédaction des Routes Télévisions, nous vous disons un grand merci parce que nous sommes arrivés à la fin. Vous nous aviez choisis dans les 24 communes faisant la ville-provinces de Kinshasa au travers de différentes plateformes. Merci beaucoup et grand merci une fois de plus. On prend rendez-vous déjà demain à 7h. N'oubliez pas la rédiffusion du 7-9. C'est aussi le 7-9 du soir de 19h à 21h. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, très bonne suite de programme sur Ero Télévisions. Pour vous, on tient à faire de la télé. Au revoir. Élu conformément à la folie des dieux, nous prêchons par le rap. Nous nous falsifions par les écritures, on veille à maintenir le cap. La folie des dieux, qui est plus sage que les hommes, nous a établi et c'est ça qui étonne. Comme la Bible dit par nos mélodies, à travers nos bras d'empréche, chanquer les âmes. Dieu a choisi les choses folles et les choses faibles, les moins fortes et les moins fiables. Les poltrois ou les moins stables, les rappeurs, les incapables, méprisables, irréduisables. La Bible déclare qu'il fait grâce à qui il veut. Il envoie, c'est lui qui se donne et ses livres. Il est souverain, il a rebondé son esprit sur toute chœur et sur le rappeur aussi. Le dit l'apôtre Paul, notre prédication ne répose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Mais sur une démonstration de puissance et d'esprit, oui Dieu donne un sens à notre musique et la croissance en esprit et en connaissance. Oui tout ça paraît fou, mais gloire à Dieu, l'esprit agit. Il se sert des hommes fragiles qui en rappont prêchent l'évangile. Romain 9, 21, dit qu'il est le maître de l'argile. Donc il en fait ce qu'il veut, un vase d'honneur ou un vase d'un usage vide. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre avec les sages. Autre hot, le rap au travers duquel on prêche le message. Boka et l'aime dans le péché, le téléphone a sonné. L'appel de Dieu a interrompu mes rêves, j'étais supposé. Pensez dans le rap game, dans le rap fame, ça des mixtapes et des bad names. J'avais tout sur les potes flammes, c'était pas le C, mais Jésus m'a ordonné d'enfermer le ballgame. Rentre des livres avec nos rimes, bas des montes ou bas au Tosa. Mélange de rap et de feu comme une casquette sur Ida Hossa. Même sans accueil, on prêche, pas besoin qu'on nous félicite. Y'a pas de deuil car Jésus vit et brise nos limites. Il m'a choisi, moi et le rap, malgré nos déficits. Il fait exploser mes lyrics, ha, m'élinite. T'aube ta poto, poto, t'éto, t'éto, t'agno, sombongo, peto, pesa, babola, bauliana, messa. Béni soit le dieu du destin, par le rap on prêche ce message. Et nos oeuvres attestent son passage sur les choses vilaines, laissages. Jésus est le même, never changes. Turn up with them angels. Pray your favorite sport, rap and glory on our faces. Misunderstood on arrival, they're shooting us bullets from sanity rifles. They don't understand that we're here for revival, but we'll take the same cause the wind is a weapon. J'ai ta faim de mettre son peuple en garde, que Dieu m'a inspiré ce texte. Je dois faire son oeuvre, je ne veux pas calculer le reste. Je ne vais pas renoncer, plan de l'ennemi, je viens d'énoncer. Parole de Dieu, je viens annoncer. Blague, la nourriture spirituelle branche, je sais que ça démange. Ouvre ton cœur et mange, mais dis-moi ce qui te dérange. J'me dois de faire sonner l'alerte, ce monde ne peut amener l'homme nulle part. Si ce n'est qu'à sa perte, le diable ne donne pas mais il prête. En échange, une mort subite pour qu'on ait la vie éternelle. Dieu a donné son fils unique, excusez ma réaction. Quand j'entends cette parole, j'ai l'impression qu'en moi, le Saint-Esprit tourne un film d'action. C'est l'été l'inspiration, je suis qu'un instrument de la justice qui l'utilise afin de réveiller plus d'une nation. Regarde-moi, Dieu peut même élever un déchet. Avant, j'prenais le mic pour rapper bêtement, maintenant c'est pour prêcher.